Questions orales. La chef de la loi et opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Ma première question est au vice-premier ministre. Pourquoi, pendant toute la campagne électorale, le Premier ministre n'a pas une seule fois parlé du plan de se débarrasser des quartiers électoraux et de retirer le pouvoir de milliers d'électeurs? À la vice-première ministre. Au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président, à la chef de l'opposition. Je pense que notre gouvernement pour la population a été très clair pendant l'élection et nous avons donc été élus au gouvernement de l'Ontario. Nous avons été très clairs, le Premier ministre a été très clair que nous allions respecter l'argent des contribuables et que nous allions travailler pour diminuer le coût du gouvernement. Nous croyons vivement que notre projet de loi va offrir ses objectifs pour la ville de Toronto. En simplifiant les services, en ayant 25 membres au Conseil, nous croyons que nous allons redonner les mêmes circonscriptions du gouvernement fédéral. Et je crois que d'avoir un gouvernement simplifié va nous permettre d'avoir des décisions plus simplifiées. Je crois que c'est une bonne politique publique. Question complémentaire. Monsieur le Président, la population de l'Ontario se soucie de sa démocratie locale. Elle s'en soucie. Les électeurs conservateurs également. Tout le monde est passionné de défendre l'autonomie et l'indépendance des municipalités de l'Ontario. Le respect des droits des électeurs est quelque chose qui unit l'Ontario, peu importe le parti politique et dans toute notre géographie. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre fait preuve de manque de respect pour les gens qui veulent avoir un mot à dire dans la façon de diriger la ville? Au ministre des Affaires municipales, encore une fois, Monsieur le Président, en passant par vous, à la chef de l'opposition, encore une fois, je crois que notre parti a été très clair. Notre Premier ministre a été extrêmement clair pendant l'élection. Non seulement nous allons respecter l'argent des contribuables, mais nous allons toujours essayer de voir comment être plus efficace. Comment est-ce que les gouvernements locaux puissent offrir des programmes plus efficaces aux citoyens? Tout cela va à la base du projet de loi dans ce feuilleton. Nous croyons vivement qu'un Conseil de 25 personnes pourra offrir des décisions simplifiées et rapides. Nous allons pouvoir faire face aux priorités des citoyens de Toronto. Il n'y aura plus d'impasse après l'adoption de ce projet de loi. Dernier complémentaire. Monsieur le Président, chaque Canadien se soucie profondément de notre démocratie. Tous les Canadiens. Peu importe ce que sont nos différences, tous les Ontariens croient que les gens doivent décider comment ils sont gouvernés. Et c'est la raison pour laquelle le comportement du Premier ministre est choquant. Il s'est imposé en s'ingérant dans les élections municipales. Il fait preuve d'aucun respect envers les Ontariens. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre abuse les pouvoirs du bureau pour nier aux électeurs le respect qu'il mérite? Encore une fois, Monsieur le Président, par vous à la chef de l'opposition. Cette proposition, ce projet de loi proposé, va rendre le Conseil de Toronto plus efficace. Et grâce à cela, dans un mandat de quatre ans, on va leur épargner 25 millions de dollars. On en a déjà parlé pendant la campagne. C'est-à-dire que nous voulions un petit gouvernement, nous voulons respecter l'argent des contribuables. Et je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord fondamentalement à propos de la démocratie. À 8 heures, selon les sondages du Toronto Star, 69 % des personnes qui ont répondu disent que notre proposition va épargner de l'argent. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Bien sûr, ce n'est pas une question de chiffres. C'est d'en arriver au changement. La démocratie fait en sorte que c'est la population qui doit participer au changement. Le premier ministre de cette belle province doit soutenir la démocratie locale. Il devrait faire tout son possible pour encourager des voix nouvelles et diversifiées pour venir à la table et façonner l'avenir de toutes nos communautés. Au lieu de faire la bonne chose, il nuit à notre démocratie. Il s'ingère dans les élections de Toronto. Ainsi, il peut contrôler la ville du bureau du premier ministre. Pourquoi est-ce que le premier ministre retire le pouvoir de la population et se donne plus de pouvoir à la vice-première ministre, au ministre des Affaires municipales et du Logement? Encore une fois, merci, M. le Président, et j'aimerais remercier la chef de l'opposition pour sa question. Notre gouvernement s'engage à redonner la redition compte et la confiance. Il n'est pas étonnant que nous en avons parlé à maintes fois pendant la campagne à propos de diminuer le gouvernement, que ce soit à notre palier ou au palier local. Nous voulons un gouvernement plus efficace. De ce que c'est ici de la Chambre, nous voulons offrir des services essentiels aux comitants, des services très importants pour les comitants. Et je crois que c'est dans tous nos intérêts de s'assurer qu'ils le fassent de façon efficace et respecter l'argent des contribuables. Encore une fois, je crois que le projet de loi dont nous sommes saisis fera en sorte qu'on ait de meilleurs gouvernements locaux. Et je demande à la chef de l'opposition de changer son point de vue et d'appuyer notre projet de loi. Question complémentaire. Eh bien, moi, je proposerais que le ministre n'attende pas, mais moi, je crois en processus démocratique. Donc, il ne s'attende pas à ce que je change d'avis. Et à ce sujet, il a eu une campagne électorale avec des programmes cachés. L'annulation de ces quartiers de Toronto après des années de consultation représente une mesquinerie d'un homme qui se venge avec des personnes avec qui il n'est pas d'accord. C'est le comportement d'un intimidateur. Pourquoi est-ce que le premier ministre impose son programme caché auprès des Ontariens et qu'il refuse d'agir comme un vrai chef? Réponse? Encore une fois, monsieur le président, en passant par vous, à la chef de l'opposition. Un conseil trop grand rend les décisions simplifiées impossibles. Et ce, c'est dans le meilleur intérêt des Torontois. Nous croyons que la seule façon d'offrir ce consensus important est d'avoir une situation où, dans cette ville, vous auriez 25 députés fédéraux qui représentent des cométants, les mêmes circonscriptions qui ont 25 députés. Et maintenant, nous aurions ces 25 conseillers municipaux dans ces mêmes délimitations électorales du fédéral. Le 22 octobre, on pourra prendre les bonnes décisions, on pourra accomplir les priorités des citoyens de Toronto. Je crois que c'est la bonne façon de faire. Ce n'est pas étonnant. On en a parlé plusieurs fois pendant la campagne, c'est-à-dire de s'assurer que nous respections l'argent des contribuables. Intervention du président. Merci. Dernière complémentaire. Merci, monsieur le président. Écoutez, l'attaque du premier ministre sur le gouvernement local ne va pas l'aider. Il sera plus difficile pour les Torontois d'obtenir les services dont ils ont besoin. Ce complot, c'est une question du premier ministre qui se venge de ses adversaires. Il veut contrôler les conseils municipaux du bureau du premier ministre. C'est une question de se débarrasser des personnes plus libérales du Conseil et de faire en sorte que les personnes de la droite contrôlent Toronto. Pourquoi? Il devrait plutôt avoir le courage de dire à la population ce qu'il va faire et quelles sont ses intentions. Réponse. Encore une fois, monsieur le président, j'aimerais remercier la chef de l'opposition de sa question. Vous savez, notre projet de loi proposé non seulement va résoudre un problème avec le gouvernement municipal, il y a tellement d'impasses dans le processus de prise de décision, mais comme je l'ai dit à la Chambre auparavant, il y a la question de parité des électeurs. La députée d'en face veut citer un conseiller. Moi, je veux un conseiller. Justin Diciano a eu des très bons commentaires vendredi lors d'une conférence de presse où il a dit, et je cite, les circonscriptions n'appartiennent pas au conseiller. Mais plutôt aux Torontois. Il y a une amélioration. Plus d'un million de Torontos auront un vote juste grâce à la décision prise ce matin. Et ça, c'est la citation de ce conseiller. En passant par vous, à la chef de l'opposition, il y a de nombreux conseillers. Il y a beaucoup de commettants qui croient. Intervention du président. Merci. Merci. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Chef de l'opposition, ma prochaine question s'adresse au ministre des services à l'enfance et des services communautaires. Pendant 20 ans, les Ontariens ont lutté pour régler les problèmes causés par le dernier gouvernement conservateur au lieu de résoudre le problème et de faire en sorte que les Ontariens vivent dans la dignité. Ce gouvernement empire la situation. Ce gouvernement élimine la stratégie de moitié. Pourquoi est-ce que cette ministre diminue l'aide sociale et elle veut épargner de l'argent sur le dos des personnes les plus vulnérables? Merci à la chef de l'opposition officielle. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Nous avons été très clairs. Nous avons hérité un système dysfonctionnel et qui est vraiment un gâchis. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'on va avoir une augmentation de 1,5 % dans les taux d'aide sociale partout en Ontario et nous allons arrêter le plan irresponsable des libéraux. Ce qu'on a dit, c'est que nous allons agir d'ici 100 jours. Ainsi, nous allons pouvoir sortir plus de personnes et leur donner un emploi et leur offrir le soutien dont ils ont besoin désespérément. Nous allons diriger ce processus avec compassion et nous allons faire en sorte d'avoir de meilleurs résultats pour tous les Ontariens. Et j'ai hâte d'écouter votre question complémentaire afin de parler davantage de notre stratégie. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, en éliminant l'aide sociale, l'augmentation de l'aide sociale et en annulant le revenu de base, la ministre les envoie dans une pauvreté. Le Centre de défense dit que ces éliminations de budget vont retirer 150 millions de dollars des personnes les plus pauvres dans la province. Selon ce centre, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas de compassion dans les gestes de cette ministre. Je suis tout à fait d'accord avec ces militants pour la défense des personnes vulnérables. Comment est-ce que cette ministre peut faire le mauvais travail en attaquant les personnes les plus vulnérables en Ontario? Merci à la ministre. La chef de l'opposition officielle préférerait que l'on continue à travailler sur un système qui ne fonctionne pas et qui n'avantage pas la population. Nous avons souvent travaillé ensemble dans l'opposition. Nous avons travaillé à des comités avec la vérificatrice générale. J'ai eu une très bonne réunion dimanche et même une meilleure lundi avec la vérificatrice générale. Et voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que le système de soutien a de nombreux défis à relever. L'ancienne administration a refusé de mettre en œuvre certaines recommandations qui auraient amélioré le système et offrir de meilleurs résultats. Alors, j'ai donné à mon ministère 100 jours et avec des motifs de compassion. J'ai reçu une augmentation de 1,5 % pour toutes ces personnes sur l'aide sociale. Il y aura de plus en plus de personnes sur la bonne voie. Nous allons commencer par la compassion. Mais je rejette... Intervention du président. Merci. Arrêtez le chronomètre. Je demanderai à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires de retirer ses propos non parlementaires. Je retire. Prochaine question. Commencez le chronomètre. Député de Mississauga-Est, Cougsville. M. le Président, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. Hier, j'ai été très déçu par les gestes posés par un député de l'opposition officielle ici en Chambre. M. le Président, notre gouvernement, pour la population, inclut des députés de diverses races, diverses métiers et parcours. Le gouvernement a décidé d'honorer la population ontarienne en continuant les procédures de la Chambre aujourd'hui, les délibérations de la Chambre aujourd'hui. Je suis fière de prendre la parole et de dire que notre gouvernement, pour la population, ne tolérera pas la haine ou le racisme de tout genre et que ces deux éléments n'ont aucune place ici en Chambre. Applaudissements En tant que ministre responsable pour la direction antiracisme, est-ce que le ministre peut expliquer la position de ce gouvernement sur la haine et le racisme ici en Ontario? Applaudissements Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. M. le Président, merci aux députés de Mississauga-Est-Cooksville pour sa question très importante. J'aimerais aussi le féliciter pour son élection ici à l'Assemblée. Comme le député l'a souligné, notre gouvernement est pour la population et il inclut toutes les personnes de cette province. J'étais choquée et dégoûtée par les commentaires faits par un député de l'opposition officielle au cours de la période des questions d'hier. L'Ontario est une province inclusive où tous sont respectés, peu importe leur croyance, leur race ou leurs origines. Intervention du Président. Je vais demander au député de retirer son accusation. Je retire mes propos. Je retire mes propos. Complémentaire. M. le Président, je remercie le ministre de sa réponse à cette question très importante. Je suis fier de savoir que notre gouvernement pour le gouvernement veut combattre la haine et le racisme ici, en cette province et de savoir que nous prenons très au sérieux la haine et le racisme. Il ne faut aucun doute que notre gouvernement pour la population ne télèrera pas la haine et s'assurera de demeurer engagé à nos priorités pour servir toute la population de cette province. Étant donné les remarques inappropriées faites hier par un député Intervention du Président, je demande au député de retirer ses propos. Je retire mes propos. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont il lutte contre la haine et le racisme ici en cette province? Le ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, j'aimerais remercier le député de sa question très importante. J'aimerais assurer tous les députés de cette Chambre que mon ministère est responsable de superviser la direction antiracisme. Cette direction continue de faire son travail et travaille sur une approche gouvernementale pour mettre fin au racisme systémique. L'antiracisme est un processus proactif de retirer les obstacles systémiques qui sont identifiés et qui mènent à une inégalité raciale. C'est un investissement dans l'avenir économique de cette province. Notre objectif est de s'assurer que des possibilités soient possibles pour tout un chacun afin d'avoir un meilleur Ontario pour tout un chacun. Encore une fois, il n'y a aucune place pour la haine en Ontario où ici en cette Chambre et un gouvernement pour la population continuera de prendre cette question très au sérieux. Être à l'ensemble du Président, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Windsor-Ouest. Merci. À la ministre des services à l'enfance et des services sociaux communautaires, hier, la ministre a annoncé qu'on diminuerait les taux d'aide sociale pour les gens qui vivent dans la pauvreté et les gens qui souffrent d'un handicap. C'est une décision qui cible les gens les plus vulnérables de notre société. Ça manque de sympathie et ça montre un dégoût des gens qui vivent dans la pauvreté. Nous savons qu'il y a des gens qui sont au sein du système et de diminuer les frais de moitié, ce n'est pas la façon d'aider la tranche de la population qui est vulnérable. Est-ce que la ministre croit vraiment que de faire des coupes à leurs revenus déjà très bas améliorera la situation de ces personnes? La ministre. Merci. Je remercie à la députée de sa question. Je vais noter qu'en fait, nous allons de l'avant avec une augmentation de 1,5 % pour le POSPH et Ontario au travail. Nous avons pris cette décision de façon amplie de compassion, fondée sur le plan du pré-gouvernement libéral précédent qui était non durable, qui était vraiment un cafouille et je crois qu'il aurait été responsable d'aller de l'avant parce qu'on aurait construit déjà sur un système qui ne fonctionne pas. Et donc, si nous allons nous mettre sur la voie de la réussite avec un plan pour les 100 prochains jours, nous allons commencer avec cette augmentation et ensuite, nous allons présenter un programme qui rapportera la dignité au système, qui renvoiera les gens au travail lorsque c'est possible et d'avoir un bon filet de sécurité pour ces personnes. Complémentaire. Merci, M. le Président. La ministre. Elle a dit hier qu'ils avaient besoin 100 jours pour comprendre le système et s'engager sur la bonne voie, mais les études sont faites et les résultats existent déjà. Déjà près d'un an de travail a été mis en place pour établir un rapport qui a été soumis au gouvernement l'automne dernier. Il établit les recommandations substantielles pour le régime de revenus sécuritaires, incluant une augmentation d'un pour cent par année. J'ai le rapport et je serais heureux de l'envoyer à la ministre pour qu'elle puisse se familiariser avec ce rapport. Est-ce que cette ministre retirera son 100 jours redondant et ira de l'avant avec un vrai changement? La ministre. La réponse courte, évidemment, c'est non. Non, ça ne fonctionnait pas. Le système ne fonctionnait pas sous l'administration libérale précédente. C'était dysfonctionnel, c'est un gâchis. Les premiers jours où j'étais ministre responsable de ces dossiers, j'avais beaucoup à lire parce que j'ai hérité de cinq ministères. Et saviez-vous que l'aide sociale et la réduction de la pauvreté ainsi que d'autres façons d'aider les gens étaient séparés en plusieurs ministères plutôt que de les regrouper sous un seul volet? Et donc, il y avait des... des projets pilotes qui passaient d'un ministère à l'autre. Et je veux m'assurer que l'on discute avec tout le monde dans ces documents et volets importants afin d'avoir un plan durable pour que les gens puissent se remettre sur la bonne voie. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Député de Mississauga-Streetsville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse des services à l'ensemble et des services sociaux et communautaires qui a aussi le portefeuille de l'immigration. Alors que j'ai écouté votre annonce hier en après-midi, j'ai revu votre communiqué de presse pour en apprendre plus sur le filet de sécurité, nos programmes d'aide sociale et tout particulièrement Ontario au travail et le POSPH. J'ai eu de la difficulté à croire la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons. Le fait qu'il y a une augmentation de cas d'aide sociale découle des 15 dernières années. J'ai aussi été déçue d'apprendre qu'il y a une grande croissance dans le nombre de personnes qui profitent d'Ontario au travail. Je croyais qu'Ontario au travail est un programme à court terme. Comment est-ce que ça peut être vrai si les gens utilisent ce programme pendant plus que cinq ans? J'ai aussi appris que ceux qui se retirent du programme... Intervention du Président. Merci. Réponse, la ministre des Services à l'Enfance et des Services Sociaux et Communautaires. Je remercie la députée pour sa question. Comme je l'ai indiqué, l'une des choses que j'ai faites lorsque je suis devenue ministre pour les services sociaux, c'est de revoir les programmes qui ont été hérités du gouvernement précédent. Je veux être claire, ce n'est pas un travail amusant, c'est un travail qui est dur, mais je dois m'assurer que l'on établisse la bonne relation avec les gens. J'aimerais vous donner des statistiques. Une personne sur cinq demeure plus de cinq ans sur Ontario au travail. Ce n'est pas juste pour les gens qui préféraient avoir un emploi. Le nombre de célibataires qu'il utilise a augmenté de soi, 57 % au cours des 15 dernières années. Il y a un cycle de pauvreté que nous devons éliminer dans cette province. C'est la bonne chose à faire. Lorsque les gens quittent le programme, la moitié d'entre eux reviennent, 90 % au cours de la première année seulement. Ce n'est pas juste pour les gens qui sont dans le besoin. C'est la raison pour laquelle nous allons établir une cible de 100 jours pour que les gens se remettent sur la bonne voie dans cette province. L'intervention du président, arrêtez la pandémie. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci beaucoup, Mme la ministre, pour cette réponse. Je crois, je me sens mieux plutôt que de savoir que ce gouvernement se concentre sur les objectifs et les cibles. Il est essentiel de montrer de la motivation, de la compassion, plus que de se fier sur les dollars et les cents. Vous avez aussi été direct sur le fait que vous allez élaborer un plan pour l'avenir. J'ai écouté votre annonce et le plan d'aide sociale qui coordonne plusieurs programmes que vous supervisez dans votre ministère. Évidemment, pour les services à l'enfance, des services sociaux et communautaires est notre aspect clé, prioritaire. Nous voulons aider les récipiendaires à avoir une voie vers la réussite plutôt que de passer leur temps à remplir de la paperasse. Mme la ministre, croyez-vous qu'il y a trop de gens qui se retrouvent coincés dans le régime de dépendance, dans ce cycle de dépendance? Pourriez-vous nous mettre au courant des plans sur lesquels vous travaillez? La ministre, vous savez, j'ai grandi dans une petite ville en Nouvelle-Écosse. J'ai vu les effets de la pauvreté. J'ai vu les effets d'un bon emploi qui amenait la dignité aux gens. Et voilà où nous allons débuter. Nous allons commencer en ayant des mesures essentielles. Nous allons mener par... Nous allons diriger par la compassion et aider les gens à se remettre sur la bonne voie. Et un élément qui a été mentionné sur l'administration, mon personnel que j'ai rencontré à Ottawa, avec qui je travaillais à Ottawa, passe 75 à 90 % sur l'administration plutôt que de trouver les bonnes habiletés des gens et leur donner une certaine aide de mentorat. Nous voulons nous assurer que les gens soient traités avec dignité et respect, afin d'aller de l'avant au contraire de l'administration libérale précédente, s'assurant que les gens étaient coincés dans le cycle de la pauvreté. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Prochaine question. Député de Toronto-Saint-Paul. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les jeunes ontariens, beaucoup d'entre eux qui ont passé à travers le système d'éducation publique, demandent, avec ces gens qui ont reçu l'éducation sexuelle de 1998, demandent de revenir au programme de 2015. Allez-vous mettre fin à la régression vers laquelle nous nous avons engagés? Intervention du Président. Je demanderai encore une fois que vous posiez votre question par la présidence. Ils savent que ce gouvernement parle d'un programme de 2014 qui n'existe pas. Est-ce que la ministre, enfin, écoutera et respectera les étudiants et étudiantes de l'Ontario qui disent à ce gouvernement que le programme de 1998 n'est pas assez afin qu'il soit protégé de la transphobie, de l'homophobie, des agressions sexuelles et de l'intimidation en ligne? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Premièrement, j'aimerais dire à la députée de l'autre côté que j'ai été très heureuse qu'elle se joigne à nous à Ottawa la semaine dernière alors qu'elle a participé à la conférence parlementaire des femmes dans le Commonwealth. Nous avons apprécié votre présence. Vous avez certainement fait entendre votre voix. En ce qui a trait à la façon dont nous allons aller de l'avant en automne, j'aimerais souligner auprès de tous que notre position est claire. Nous allons utiliser le programme qui était utilisé en 2014. Et à la députée de l'autre côté, j'aimerais lui dire, s'il vous plaît, travaillez avec moi et assurez-vous que les étudiants et étudiantes à qui vous avez parlé participent dans les consultations complètes que nous tiendrons cet automne. Voilà où ils auront la tribune pour partager ce qui, selon eux, est essentiel à considérer pour ce programme complémentaire. Madame la ministre, Monsieur le Président, nos étudiants ont besoin de consultations. Septembre, c'est trop tard. Les étudiants et étudiantes seront déjà de retour en salle de classe. Les enseignants n'auront plus de programme, aucun cadre programme qui est complètement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. Les parents de Toronto-Saint-Paul me disent qu'ils ne peuvent faire ce travail seuls. Ils ont besoin d'étudiants équipés avec le programme de 2015. Est-ce que ce gouvernement va s'engager auprès de la communauté des jeunes ou est-ce qu'ils consultent seulement leurs amis extrémistes de droite? La ministre de l'Éducation. Merci. J'aimerais partager avec vous que nous allons engager chaque personne qui veut être entendue en ce qui a trait à la voix que nous emprunterons à l'avenir. Nous allons utiliser le programme qui a été utilisé en 2014. Monsieur le Président, je dois partager avec vous que nous allons lancer cette consultation. et j'invite chaque député de cette Chambre à se joindre à moi afin que nous ayons une consultation complète qui permette à chaque personne, que ce soit étudiant, parent ou enseignant, ou un membre de la communauté qui s'inquiète. Nous voulons qu'il soit entendu parce que nous nous engageons vers cette consultation. et je dois rappeler à tout un chacun ici en Chambre que le but de tout ça, c'est que le gouvernement libéral précédent a ignoré complètement les inquiétudes des parents et tout comme le député libéral fédéral l'a dit, nous allons consulter la population. Redémarrer la pendule. Prochaine question, députée de Guelph. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance, des Services sociaux et communautaires. Golden Freeman, un économiste, a été le premier promoteur du revenu de base parce que c'était une façon d'éliminer la pauvreté. Il est un ancien sénateur qui a garanti sa politique pour faire la promotion de l'équité et aider à éliminer la pauvreté. Au cours de la dernière élection, nous avons dit que nous continuerions le projet pilote de base. Lorsque j'ai parlé à la vice-première ministre, elle m'a dit que le pire projet pilote continuerait. Pourtant, hier, la ministre a annoncé que ce projet pilote serait annulé. À la ministre, pourquoi est-ce que votre parti a fait la promesse de garder ce projet pilote au cours de la campagne électorale, mais elle n'a pas tenu cette promesse hier. La ministre. Mais je remercie le chef du Parti vert. Je suis heureuse de prendre votre question et de vous accueillir ici en Chambre. Félicitations pour votre élection. C'est ma première occasion de vous féliciter. Nous avons dû prendre des décisions très difficiles parce qu'on nous a laissé des défis très importants. J'ai été choisie comme ministre responsable et j'espère que le projet pilote sera un modèle. Plusieurs de mes ministères m'ont renseigné sur le fait que ce genre de programme n'appuie pas la population et ne les aide pas à devenir indépendants et contribue à l'économie et à leurs familles. L'important, c'est de les retourner au travail et de nous assurer qu'ils ne soient pas pénalisés par les inégalités des revenus. Nous voulons construire un bon système de services sociaux qui soit plus abordable pour la province, mais qui ait aussi une meilleure réussite pour ceux qui ont besoin de soutien. Complémentaire. Monsieur le Président, la ministre, je vous remercie de m'accueillir ici à cette Assemblée et aussi dans votre ancien bureau. Oui, absolument. Monsieur le Président, je suis d'accord sur le fait que le système d'aide sociale de l'Ontario ne fonctionne pas. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons besoin d'un projet pilote de revenus de base garantie parce que c'est une façon de régler le système. Plusieurs économistes, à l'échelle du spectre, qu'ils soient de droite ou de gauche, disent que ce genre de pilote est une façon efficace de créer une petite solution gouvernementale. Et donc, à la ministre, pouvez-vous nous donner une analyse économique détaillée qui dit la raison pour laquelle le ministère a décidé que ce projet pilote n'était pas efficace et de le partager avec les députés de cette Assemblée? La ministre. Je remercie le député de sa question. Notre gouvernement fera une étude ligne par ligne du budget qui sera disponible le plus tôt possible. Depuis le début, ce gouvernement a réalisé que nous avions un système dysfonctionnel pour mettre fin à la pauvreté en Ontario. Le projet pilote de revenus de base garantie faisait partie de ce problème. Nous voulons avoir des droits pour la population. Nous avons eu des décisions difficiles à prendre. Et donc, au cours des prochains jours, nous allons élaborer un plan responsable pour aider les gens qui sont sur ce projet pilote. Nous allons les aider à retourner au travail, à l'école, pour trouver des possibilités afin qu'ils se ressortent du cycle de pauvreté que nous voyons depuis les 15 dernières années. J'aimerais souligner qu'en tant que personne qui a fait des levées de fonds alimentaires dans ma collectivité, il y a beaucoup plus de gens qui utilisent les banques alimentaires, plus de gens qui ont besoin de logements abordables, plus de gens qui ont besoin de refuges pour itinérants. Et c'est le résultat de 15 ans de mauvais gestion. Arrêtez la pendule. Question suivante. Redémarrer la pendule du député de Nortem Lund-Pilbo-Sug. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement de la protection de la nature et des parts. Pendant la campagne, les conservateurs, les entreprises ont parlé contre le plafond de mes échanges et ce gouvernement a écouté. Avec cette taxe carbone punitive et d'autres mesures punitives, le gouvernement précédent a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais la semaine dernière, on a déposé le projet de loi prévoyant la liquidation du programme de plafonnement et d'échange du projet de loi 4. Est-ce que le ministre de l'Environnement peut dire aux familles ontariennes quel type de soulagement ils peuvent s'attendre à recevoir du gouvernement? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci aux députés de Northumberland, Peterborough Sud, pour sa question. Le gouvernement fédéral continue à vouloir imposer une taxe sur le carbone qui tue des emplois. Nous, clairement, on veut avoir des mesures pour veiller à la croissance et à la création d'emplois. Hier, on a commencé le débat sur le projet de loi 4, la loi sur la liquidation du programme de plafonnement et d'échange, ce qui va terminer tout ce programme. Je veux remercier les députés qui ont participé. On veut rendre l'avis plus important pour tous les Ontariens et ces mesures législatives veulent avoir un plan sur le changement climatique sans avoir des taxes qui tue des emplois. On va créer 8 000 emplois avec ce programme et on va épargner 250 $ pour chaque famille ontarienne. Question complémentaire? Monsieur le Président, je remercie l'honorable ministre de répondre. Merci d'avoir écouté. Promesse faite, promesse tenue. Je sais qu'après des années de promesses non tenues, après de fausses promesses, et ça touche la sensibilité des députés d'en face de voir ce gouvernement livrer la marchandise, pas pour leur programme, mais pour notre programme. On va tenir nos promesses parce que nous savons, vous avez votre temps, que l'opposition faisait ce qu'elle voulait. On augmenterait le prix de l'essence de 35 cents du litre. Leur député a dit que de réduire les prix de l'essence c'était quelque chose de trajetant. Je demande au député de Niagara Falls de retirer. Je retire mes propos. Il faut vous lever. Je retire la chef de l'opposition. J'ai quelques secondes pour poser votre question. Est-ce que le ministre peut nous dire comment ce gouvernement va rendre l'Ontario concurrentiel en reconnaissant les défis du changement climatique? Le ministre a été la pandémie. Rappelé le règlement après la première décision. Les réponses? Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. C'est clair où ce côté de l'Assemblée législative est, mais les néo-démocrates, on ne sait jamais. Le député néo-démocrate Timmons a eu une conférence de presse et déposé. La loi sur l'équité dans le prix du pétrole, peut-être que c'était une bonne idée, Monsieur le Président. Les députés se sont opposés à la réduction du prix de l'essence de 4,5 cents de litre ou 5 cents et demi pour le diesel. En contraste, on a été très clair. On a dit ce qu'on va faire, pas des promesses vides. Arrêtez la pendule. Question suivante. Redémarrer la pendule du député de Toronto Danforth. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et de logement. La démocratie canadienne est basée sur des lois et des coutumes. Depuis la Confédération, l'Ontario a développé des pratiques qui ont mené à une démocratie plus robuste. Les gestes méchants contre la population violent le principe de ne pas s'ingérer dans les élections locales. c'est une affronte à notre démocratie et des actions du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils ont violé les institutions pour le gain politique? Le ministre des Affaires municipales et de logement. Merci. Et je m'adresse au député en m'adressant à vous. On prend des gestes décisifs afin que le 22 octobre, la population de Toronto puisse avoir un conseil municipal rationalisé pour prendre des décisions rapidement à l'intérêt des contribuables locaux. Les gouvernements locaux livrent des services très critiques. Mais je dois dire aux députés, les conseils municipaux plus grands ne sont pas nécessairement meilleurs. à la grande surprise du député, ce n'est pas une surprise, on veut avoir un gouvernement plus efficace, mais les fonctionnaires travaillent avec le personnel à la ville de Toronto pour composer avec le changement des dates de nomination qui est inclus dans le projet de loi du 27 juillet au 14 septembre. Je veux assurer à la députée de cette chambre qu'on aura les élections le 22 octobre et on travaille avec la ville de Toronto. Merci. Question complémentaire. Merci. Et encore une fois, au ministre, même les enfants à l'école élémentaire qui apprennent sur le gouvernement pour la première fois comprennent que des élections libres sont un élément fondamental de la démocratie. Mais ce gouvernement semble avoir des difficultés avec ce concept. C'est anti-démocratique d'annuler les élections ou d'altérer les élections et c'était anti-démocratique de faire tout cela sans consulter qui que ce soit. Le fait que seulement certaines municipalités où le premier ministre a un problème personnel est touché par cette mesure fait peur à plus de gens. pourquoi la protection de l'égo du premier ministre est plus importante que maintenir la démocratie et les institutions démocratiques et l'essentiel protéger. Le ministre. Encore une fois, en m'adressant à vous, monsieur le président, notre parti, notre chef, notre premier ministre a été très clair pendant l'élection. On a parlé à chaque jour de la campagne du fait qu'on voulait respecter l'argent des contribuables, qu'on voulait réduire la taille et le coût du gouvernement. Je veux encore rappeler le député qu'un conseil municipal plus important, ça ne veut pas dire que c'est un conseil municipal meilleur. Si on a un système où on a des frontières électorales, où il y a un député fédéral, un député provincial et un conseil municipal, c'est plus logique. Donc, le 22 octobre, on va avoir une élection pour un conseil municipal rationalisé qui sera meilleur avec une meilleure prise de décision. Ce projet de loi va mener à des prises de décision locales encore meilleures. Arrêtez la pendule. Je vais redémarrer la pendule. La députée de Tobacco Lakeshore. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a accepté l'inefficacité de la taxe sur le carbone planifiée et qui est un détriment pour l'économie canadienne. Il n'a pas d'intérêt des entreprises à l'esprit. Si adopter la révision sur leur taxe carbone va réduire ce que les entreprises canadiennes doivent payer de 10 %. Monsieur le ministre, par vous, comment est-ce que ça aide les entreprises et l'économie canadienne? En soulageant et en aidant les familles ontariens. Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Je remercie la députée de Tobacco Lakeshore de sa question. Ce gouvernement a été élu pour un mandat de mettre d'abord la population et de rendre la vie la plus abordable en Ontario. Et ça a inclué de retirer le programme de plafonnement et d'échange. Notre premier, c'était clair, mais comme la députée l'a mentionné, c'était de nouvelles pour nous tous ce matin. Suite à des réunions à huis clos, le gouvernement fédéral a signalé une réduction dans leur taxe sur le carbone planifiée. Le fait que le gouvernement fédéral a reculé un peu, c'est démontre qu'on avait de la raison. Même si je suis content que le premier ministre du Canada a reconnu les résultats sévères d'une taxe du carbone qui tue des emplois. Nous, nous opposons à une taxe du carbone sous toute forme. Le gouvernement fédéral continue à avoir une taxe du carbone pour punir les familles ontariènes. Nous, on va les protéger. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question supplémentaire. Merci. Je suis content de voir que Justin Trow s'est réveillé ce matin. Il a senti le café. Et ça s'est rendu compte des effets néfastes pour l'économie, les entreprises canadiennes et les familles. Si on réduit cette taxe carbone, on aura moins de pression. Les fabricants automobiles ont déjà des difficultés à maintenir des emplois et de l'investissement au Canada. Ils ne peuvent pas avoir des taxes sur le carbone plus élevées. Je suis très fier de dire que notre gouvernement tient sa promesse et dépasse, va au-delà de l'obsession du gouvernement précédent d'augmenter des taxes. Et on crée une occasion d'avoir une région d'action environnementale qui va protéger les familles ontariennes et une nouvelle ère. Monsieur le Président, pourquoi vous pensez que M. Trudeau et les libéraux ont reculé quant à leur taxe carbone et l'ont réduite ? Le ministre. Monsieur le Président, en m'adressant à la députée par vous, clairement, le gouvernement fédéral et M. Trudeau entendent les messages des employeurs ontariens et canadiens qui disent que la taxe carbone les rendra moins concurrentielles. Et il y a un sondage Ipsoso, par coïncidence, qui a trouvé que 72 % des Canadiens pensaient que cette taxe carbone, c'était une fonction fiscale. C'est pourquoi on s'engage à utiliser tous les outils dans les tribunaux et ce qu'on a pour opposer la taxe carbone du gouvernement fédéral. On n'a pas lutté une campagne pour éliminer le programme de plafonnement et échange pour avoir une taxe carbone qui tue des emplois. Mais la fin est faite, promesse faite, promesse tenue. Redémarrer la pandémie. Question suivante. La députée de Hamilton-Ouest, M. Kassam-Dandat. Ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Ce premier ministre a coupé le gouvernement local en moitié et dit qu'il a plus de représentation et réduit la protection de l'environnement et dit que c'est la conservation. Il agit cruellement et dit que c'est la compassion. La ministre a dit deux fois qu'on va appuyer sur le bouton de la pause et c'est vraiment injurieux parce que les gens ne peuvent pas arrêter. Ils ont fait reculer cette province. Ma question, M. le Président, vu la décision d'arrêter le projet pilote sur le revenu minimum garanti, c'est méchant. Pourquoi sans aucune preuve? Ce gouvernement conservateur termine le projet pilote sur le revenu minimum garanti. La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Je remercie à la députée. Je pense que c'est difficile pour une des collectivités à se faire l'impact. Je veux juste dire merci aux gens qui ont pris ce saut et qui ont rejoint le projet. Ça a pris beaucoup de courage aux gens de le faire. Je m'engage, je vais prendre une approche responsable. Mais je vais parler des recherches. J'ai un ministère, des bureaucrates et des personnels qui font le suivi de cela. Et on me dit que ce programme ne fonctionne pas. Ça enlève des encouragements aux gens de travailler. Et ça décourage les gens de s'aider et de se prendre en main. J'apprécie la question de la députée d'en face. Mais notre équipe de projet de recherche va continuer à étudier et va dire comment réduire ce programme. Mais je veux que vous assurez que les paiements seront là pour le mois d'août. Et si vous avez des questions, je serai prêt à prendre en tant que ministre responsable de ce dossier. Question complémentaire. Par voie à la ministre, un des conservateurs fiscales, Hugh Siegel, à qui j'ai parlé, qui est très respecté, a recommandé que ce projet pilote continue. Et je présume que M. Siegel n'est pas en coulisses avec l'extrême droite de M. Ford. Il y a eu des témoignages des chercheurs de partout au monde que c'est un bon programme. Intervention du président. J'appelle le député. Il faut mentionner d'autres députés à la troisième personne et que vous parlez de leur... par leur circonscription au titre. Excusez-moi, M. le président. Je vais citer certains des participants de ma circonscription de Hamilton West en Caster-Dundas. Je ne me sens pas mis au coin. Je peux acheter quelque chose plutôt que d'aller à une banque alimentaire. Et c'était Andy Moore. Tom Cooper, président de la table ronde de réduction de la pauvreté. Je suis fâché au nom des gendarmes à qui on a promis qu'ils pouvaient participer dans ce projet pilote. et on a vendu un produit sans savoir d'assurance. Réponse de la ministre. L'étiquetage constant de l'opposition n'aide pas le débat. C'est un programme très sensible. On a été obligés d'appuyer sur le bouton pause parce qu'on a eu des politiques... On a hérité des politiques fragmentaires et on voulait s'arrêter pour voir que ça soit plus durable. Je veux encourager la députée d'en face si elle veut parler avec moi. Comment on peut arriver à aider ses concitoyens à revenir sur les rails. Mais j'assure la députée d'en face, quand on prend notre temps dans les 100 jours à indiquer un plan pour la population ontarienne, il y aura moins de gens qui iront aux banques alimentaires, plus de gens qui travailleront et plus de gens qui auront de l'optimisme après 15 ans de dépenses mauvaises et une mauvaise gestion des libéraux. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Question suivante. Le député de Mark & Union. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Après 15 longues années d'administration libérale qui servaient à la population de l'Ontario ont un gouvernement progressiste conservateur mené par le premier ministre Ford qui veut avoir la prospérité et l'opportunité partout dans la province. Hier, on a dit que Waterfall Toronto et Sidewalk Labs ont un accord de développer un quartier de haute technologie avec une approche qui donne plus d'importance à la population. Des bons emplois, du logement abordable et de l'innovation urbaine. Est-ce que le ministre peut partager avec cette chambre quel sera l'aspect de ce quartier de l'avenir? Le ministre de l'Infrastructure. Je voudrais remercier le député pour son excellente question ce matin. Notre gouvernement est très heureux que ces entreprises de Google ont signé des partenariats avec Toronto pour développer des infrastructures pour la province de l'Ontario. Ces laboratoires vont investir 15 millions de dollars pour créer de l'innovation et de l'innovation qui mettra l'accent sur la pérennité, abordabilité, mobilité et possibilité d'affaires. D'autres innovations comprendront les processus axés sur les données, sur l'efficacité et la nuisance sonore et le déplacement. Cela comprendra également d'autres innovations qui vont entraîner la création de 5 000 emplois ici à Toronto et en Ontario. En Ontario, il y a un climat propice aux affaires. Arrêtez la pandémie. Redémarrer la pandémie. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre. Merci pour la mise à jour. Cela permettra, enverra un signal qu'il y a un climat propice aux affaires en Ontario. Quels que soient les secteurs et les industries et d'attirer des entreprises comme Google d'investir à Toronto, c'est un signe qu'il y aura de belles choses à venir? Je sais que le monde jetterai un coup d'œil à l'Ontario pour voir ce que l'Ontario fait en matière d'innovation. Est-ce que le ministre informe l'Intérieur ou la Chambre et quels seront les avantages pour l'économie? M. le Président? Merci, M. le Président. Merci aux députés sur son excellente question de suivi. Avec de tels investissements, l'Ontario et Toronto sont parmi les endroits avec la haute technologie et les avantages à long terme économiques d'aller de l'avant. Avec ce projet, pourrait comprendre 5 000 nouveaux emplois, des solutions novatrices pour les enjeux urbains et des investissements à la hauteur de milliards et de milliards de dollars. Le gouvernement tient sa promesse visant à attirer les entreprises axées sur les connaissances et nous allons continuer à créer et appuyer d'excellents emplois en Ontario dans le secteur de l'innovation et des hautes technologies. C'est un message qui dit qu'en Ontario, il y a un climat propice aux affaires. C'est une nouvelle façon que le gouvernement a rempli sa promesse envers les Ontariens. Monsieur le Président, promesse faite, promesse tenue. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Davenport, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Vingt-deux conseils scolaires de l'Ontario sont contre la position du gouvernement de forcer le programme scolaire et de bien-être de 1998 dans Ottawa-Calton et Simcoe que leur priorité c'est de maintenir et avoir un environnement inclusif pour leurs enfants alors que ce gouvernement va échouer dans la protection des élèves. ces conseils scolaires feront leur travail et le gouvernement crée du chaos en diminuant, en imposant de nouvelles frontières aux districts scolaires. Pourquoi que les conseils scolaires de Toronto font preuve davantage de leadership que ce gouvernement, ministre de l'Éducation, merci, je suis heureux de répondre à la question, mais nous devons nous assurer qu'il y a un message approprié. Nous allons tenir notre promesse de respecter les parents. Pourquoi? Parce que la dernière administration a entendu à plusieurs offrises que les parents n'avaient pas été consultés, ils n'avaient pas été respectés concernant leur position en matière du contenu de santé et d'éducation physique en classe. Notre position est claire. Les enseignants utiliseront le curriculum de 2014. Nous allons nous assurer que chaque conseil scolaire, chaque parent, chaque élève, chaque personne qui veut se faire entendre sera consultée et on invite la députée d'en face de participer au forum qui commencera à l'automne. Merci. Nouvelle question? La ministre de l'Éducation refuse une fois de plus de défendre les élèves de la province. Cette ministre refuse son leadership. Nous avons un chaos dans les écoles. Dans quelques semaines, ce sera le retour en classe. Nous avons la vice-première ministre que si un enfant a une question non couvert par le cursus scolaire de 2014 comme cyber-identité, le consentement, l'identité que tout devra se faire en privé derrière porte-close. Pourquoi ce gouvernement pense que c'est approprié, que c'est aux élèves d'approprie, de souffrir et que cela mettra davantage à risque la vie des élèves? députés veillés, vous asseoir. Ministre de l'Éducation, merci. Je dois vous dire, je refuse cette version de la part de cette députée d'en face. Nous allons de l'avant de façon réfléchie générale. Nous allons tenir des consultations pour avoir un meilleur cursus scolaire et j'ai hâte de commencer ce processus de consultation à l'automne. J'invite tous les députés de cette Chambre à faire partie de la solution parce qu'on sait très bien que la dernière administration libérale avait fait fi de la volonté des paras. Nous allons nous assurer que nous respectons la population, nous assurer également qu'on a un cursus scolaire qui s'attaque aux enjeux sociaux de façon respectueuse. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Député de Calton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Je voudrais féliciter le ministre et en tant que ministre, je sais que son expérience dans le secteur en politique et sur le terrain l'aideront. M. le Président, il y a plusieurs produits agricoles dans ma circonscription, y compris l'agneau et d'autres produits et le projet de loi déposé. Lorsqu'il était à l'opposition, nous voulons savoir où les produits en Ontario sont disponibles dans la région. Ce samedi, c'est le jour de l'alimentation au Canada. C'est une façon de célébrer les secteurs agricoles et d'apprécier les produits de l'Ontario par vous et au ministre. Qu'est-ce que les Ontariens doivent faire pour célébrer la journée de l'alimentation au Canada et apprécier le travail des agriculteurs, ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales? Je voudrais la féliciter de sa question et je la félicite également de son élection. Je sais qu'elle va servir ces cométants. Je voudrais remercier les gens d'Oxford qui m'ont élu, qui m'ont accordé leur appui. Ici, en Ontario, nous avons un secteur agricole très fort qui produit des produits excellents. J'encourage tout et chacun de célébrer le Jour du Canada de l'alimentation et de demander des produits locaux. Nos transformateurs et nos fermiers s'assurent au jour le jour que la population a accès à des aliments en santé. Notre gouvernement appuie le secteur agroalimentaire. Monsieur le Président, l'Ontario, en Ontario, il y a un climat propice aux affaires et c'est également vrai dans le secteur agricole. Nous voulons diminuer les formalités administratives et renforcer ce secteur. Complémentaire. Merci, ministre, pour cette réponse. Monsieur le Président, de retour au ministre, l'Ontario a un climat propice aux affaires. Je remercie le ministre du travail qu'il fait pour rendre disponibles les produits de l'Ontario. Et ce week-end, il y aura des produits délicieux dans ma circonscription, y compris les tomates, les champignons et l'agneau également. Excellent d'entendre le ministre de dire que les Ontariens peuvent bénéficier de ces produits et que le ministre va travailler avec le secteur agricole pour renforcer ce secteur. Par vous, ministre, qu'est-ce que votre ministre fait d'autre pour faciliter le travail des fermiers pour apporter des produits frais dans notre assiette. Je voudrais remercier la députée de cette question. Ça a été un mois très occupé. Pendant ma première semaine, j'ai tenu une table ronde avec des représentants du secteur agricole de l'Ontario. J'ai travaillé directement avec les acteurs du secteur pour bien comprendre la situation. J'ai participé également à la ministre interprovinciale et interterritoriale des responsables du secteur agricole. Avec mes homologues, nous avons parlé de la croissance, de la création d'emplois dans le secteur agroalimentaire. J'ai hâte de continuer de travailler avec les acteurs du milieu pour appuyer les fermiers. Les municipalités rurales et l'agroalimentaire, le gouvernement a fait une promesse pour aider nos fermiers. C'est ce qu'on a fait. Promesse faite, promesse tenue. Envers les fermiers. Je voudrais remercier les députés de leur coopération qui m'ont aidé ce matin pour avoir des débats plus civilisés. Le député de Timmins rappelle au règlement cet examen et c'est clair avec le nouveau premier ministre que la température et le temps de cette chambre a changé. Le premier ministre n'est pas ici aujourd'hui. Nous avons le meilleur comportement en chambre parce que le premier ministre n'est pas ici. Le député sait très bien qu'il ne peut pas parler d'un député qui est absent. Rappelle le règlement. Conformément au règlement de la chambre, il y a deux éléments qui font un lien avec ce qui s'est passé ce matin. Premièrement, vous ne pouvez pas prétendre quelque chose contre un député et car à l'ordre d'utiliser un langage insultant de nature pour créer un désordre. C'est exactement ce que le député essayait de faire ce matin. Vous avez fait un excellent travail. Rappelle au règlement. Député de Carlton, à l'ordre. Je demande à la députée de Carlton de retirer ses commentaires. Je rappelle à tous les députés que la langue abusive et pour ceux qui sont ici et pour ceux qui regardent la maison, il faut lever la barre et ce genre de langue n'aide pas. Et il n'est pas permis d'accuser ou d'intenter ou d'induire de mauvaises intentions. Je demande à tous les députés de ne pas le faire. La Chambre ajoute donc ses travaux et reprendra ses activités à 15 heures. et 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 400